Je suis malade depuis le mois de février, où je suis allé à l'hôpital, tout a été négatif. Je me suis rendu dans plusieurs églises, où les gens priaient pour moi, rien. Et j'ai un frère, un filmier qui m'a conduit ici. Depuis le 3 octobre, j'étais ici. Par les prières, le prophète m'a reçu. Il m'a reçu, je lui ai dit que vraiment, j'étais malade et que je n'arrive pas à manger. Dès que je mange, je rentre. Il m'a dit, bon, mais à partir d'aujourd'hui, tu as fait le bain et tu as mangé normalement. Tu ne vas plus rentrer. Effectivement, la semaine qui suivait, j'ai bien mangé. Je ne pouvais plus vomir. J'étais à l'aise. Mais je me sentais un peu... Et puis ma femme qui devait faire son bain. Ma femme qui est là, qui devait faire son bain. Et quand son trou est arrivée, elle est rentrée, mais elle ne sortait pas. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Tout d'un coup, je vois le passeur sortir. Il dit, monsieur le moyen est là. Il dit, oui. Mais le prophète a dit, est-ce qu'il peut marcher ? Il dit, oui, il peut marcher. Je suis rentré. Il dit, mais je ne te vois pas. Le prophète a dit, je ne te vois pas. Tu n'es pas là. Il dit, tu n'es pas là. Bon, prends les bouteilles d'huile de ta femme et les passeurs vont faire le vin rapidement. Et puis, prie pour toi. Et c'est ce qu'ils ont fait. Vraiment, je me suis ressaisi. Tout d'un moment, il y a mon petit frère qui est arrivé, qui lui aussi a fait sa réception. Et dès qu'il a dit son nom, le moyen, le prophète a dit, mais est-ce que c'est ton grand frère là ? Il a dit, oui. Il dit, mais fais-le rentrer. Je vais le voir. Dès que je suis rentré net, papa a dit, alléluia, Dieu merci. C'est maintenant que je te vois. Le moyen, tu es là ? C'est toi qui es là. Sinon, l'autre jour, tu n'étais plus là. Tu es là. Ça va ? Il dit, oui. Mon papa, ça va. Il dit, mais ça va très bien. Mais où tu es là ? Tu es guéri. Où tu es là ? Tu vas durer longtemps. Tu as une longue vie. Tes goliètes ont fui. Ils sont partis. Amen. Oui, vraiment, tu as une longue vie. Et je lui ai dit, mais papa, vraiment, pourtant, je ne me sens pas toujours bien. Il a dit, non. Ça, ça va passer. Je te dis, c'est qu'elle, ça va passer. Mais il faut te dire que tes goliètes sont partis. Tu es guéri pour tous. Je suis celui qui va revenir là. C'est fini pour lui. Donc, vraiment, je suis très heureux. Je suis content. Tellement, je suis content. Je remercie le Seigneur. Et je remercie le prophète qui a vraiment pris tout son temps à prier pour moi parce qu'il ne me voyait plus. Quand on dit, on ne te voit pas là, tu es mort. Moi, je le savais. Et il a prié, il a prié, il a prié. Il a dit au passage, priez pour lui. Prenez le temps à prier pour lui. Et c'est ce qu'il a fait. Aujourd'hui, vous me voyez, si je suis avec vous, c'est que vraiment, Dieu a tout fait. Et grâce à notre prophète, je suis parmi vous aujourd'hui. Oui, je vous l'ai dit quelque chose, c'est très important. Quand il a dit, on ne te voit pas, ça veut dire qu'il était mort spirituellement, son âme qui n'est pas. Voilà. Donc, normalement, il ne devait pas traverser 2023, à fait, 2022, normalement la programmation des morts. Et vous avez vécu, vous savez déjà, son témoignage, vous qui êtes à Divo. Vous savez comment le monsieur était mal au point. Voilà, où il n'arrivait pas, il mangeait. Ça veut dire qu'il mangeait, il rendait. Voilà, il rendait. Il a même signifié qu'il est passé un peu partout. Voilà, et c'est des gens qui l'ont amené. Ça dit que la médecine n'a pas pu faire quelque chose. On ne les détectait rien. Son problème était mystique. Donc, on peut avoir des maladies mystiques, d'autres mystiques. Et c'est pour cela qu'on l'a envoyé au centre ici, Pénière. Et par la grâce de Dieu, il nous a rencontrés. Effectivement, lorsque ils me rencontrèrent, sa femme parlait avec moi, j'ai demandé parce que j'ai senti. J'ai senti qu'il devait avoir un danger. J'ai senti quelque chose, je dis, « Fais rentrer ton mari. » Et dès que j'ai vu, il y avait des alertes, il y avait le masque de la mort. Et donc, on a pris son sujet en urgence, n'est-ce pas, afin de pouvoir prier Dieu pour que son âme soit restituée. Voilà, parce que la mort, vous voyez là, la mort spirituelle, on peut, pour toute la vie, prendre ton âme spirituellement par là. Dieu seul peut ramener aussi l'âme d'une personne récupérée par le monde de la sorcellerie. Voilà, le monde de la sorcellerie, c'est ce que nous avons fait. Nous avons prié et que le monde de la sorcellerie reconstitue son âme. Ça paraît peut-être bizarre à certaines personnes qui ne comprennent pas. Voilà, le monde spirituel, c'est une réalité. Et on peut, c'est que lui, aujourd'hui, ne s'est pas très bien. Par la grâce de Dieu, tout va bien par la grâce de Dieu. Voilà, donc, c'est une question de récupération. Voilà, sinon, Dieu a donné toute la forme parce qu'il ne mangeait pas, il ne s'alimentait pas. Voilà, est-ce que tu manges maintenant bien? Oui, ça va. Ça va. Est-ce qu'il mange le prix, madame? Bon, voilà. C'est le prix. Il aime le prix où, souvent, il fait du bruit de bananes, de gnom, il mange presque tout. Oui, il mange maintenant presque tout. Oui. Depuis quand il a commencé à manger, quand il venait à Dino, est-ce qu'il mangeait? Non, non. Quand il venait ici, il ne mangeait pas. Il mangeait? Quand il était ici, il ne mangeait pas. Ça ne va pas même du tout. Mais quand on l'envoie manger, il dit, ça sent dans son nez. Donc, je suis toujours obligé de dire, tu veux manger quoi? Il dit, il ne mange pas. Il ne veut rien manger. C'est comme ça. Comment est-ce que je rentre pour parler pour moi et puis, tu m'avais dit que, ah, ça ne va pas. C'est un moment où j'ai dit, ça ne va pas chez lui. Depuis, on est ici, là, ça ne va pas. Et tu m'as fait, tu m'as dit, on n'a qu'à rentrer. C'est selon ça que tu avais dit qu'il n'est pas là. Que son homme n'est plus là. Dans quelques jours, il va mourir. Enfin, il te dit merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Comment vous le trouvez maintenant? Ça va. Ça va bien. Il mange assez maintenant? Il mange assez. Donc, on peut acclamer le Seigneur pour son amour. C'est un témoignage très édifiant parce que quelqu'un qui vient de se protéger de la mort, la vie. Et donc, comme tu l'as dit, c'est le travail que nous essayons de faire à niveau. Nous apportons beaucoup de choses que je n'ai pas aujourd'hui. Ce monsieur serait mort aujourd'hui. Si le ministère n'était pas là, il serait clairement mort aujourd'hui. Voilà, voici ce que nous apportons. N'est-ce pas? Dans le même développement d'une nation, c'est un père de famille, c'est quelqu'un qui avait besoin de vivre. Et la sorcellerie l'a attaqué aujourd'hui par la grâce de Dieu. Paroukachem. Ça va. Voilà, que Dieu bénisse. Allez, vous asseyez. Que Dieu bénisse.